... Des logements sociaux synonymes de ouf de soulagement pour les fonctionnaires déployés à Bouaké. 400 habitations seront construites pour réduire leurs difficultés d'hébergement. La musique du terroir, célébrée dans certains maquis du district d'Abidjan, rythme baoulé, bété ou akié, une ambiance en tout cas très appréciée par les Abidjanais. Enfin, la main tendue de Erie rajoute la rime en piens à ses adversaires politiques lors de son investiture. Le nouveau président malgache promet qu'il n'y aura pas de représailles. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les États-Unis renouvellent leur engagement dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'annonce le nouvel ambassadeur américain. Terence McCulley a été reçu récemment par la ministre de la Santé, Raymond Goudoukoffi. Rappelons que les États-Unis octroient annuellement à la Côte d'Ivoire environ 60 milliards de francs CFA pour la lutte contre le VIH sida. 400 logements sociaux bientôt construits à Bouaké, des habitations pour réduire les difficultés d'hébergement rencontrées par les fonctionnaires redéployés dans la région. Le lancement des travaux de construction s'est déroulé le 23 janvier dernier. Le point avec Charles Tatou. Le projet de construction de logements sociaux est dans sa phase d'exécution à Bouaké. Deux villas témoins sont déjà réalisés sur les deux sites retenus pour abriter les premières opérations de ce projet gouvernemental. Ces villas témoins mettent en confiance les propriétaires terriens de la commune. Je suis très content. Le village se trouve en bas et la ville, il y a l'espace au milieu de nous et quand le logement sera construit, ça nous permettra d'ouvrir la route de mon village. Au total, 400 logements vont sortir de terre cette année qui concernent trois types de maisons. Il s'agit des villas basses de deux à trois pièces économiques. De même, des villas basses de quatre pièces individuelles, des villas basses de quatre pièces jumelées et des quatre pièces duplexes. Pour les six mois en cours, 129 logements avec l'école seront réalisés sur le site de Bobo et 119 autres sur le site de Konakancro. Ouf de soulagement donc pour les autorités de Bouaké vu le retour massif des fonctionnaires après la crise. C'est la concrétisation d'une politique sociale de haut niveau du président de la République. Le président s'est engagé à construire des logements sociaux pour une certaine catégorie de la population. C'était un pari qui était risqué puisqu'il voulait qu'il y ait des maisons de l'ordre de 7 millions pour les populations les plus démunies. Nous venons de démontrer aujourd'hui que cela est possible. Lorsqu'en 2007, nous sommes arrivés à Bouaké, le problème le plus crucial auquel on a été confrontés, c'était comment loger nos collaborateurs. Comment permettre à la population de disposer de logements. Et aujourd'hui, je pense que je suis satisfait en tant que préfet parce que nos voeux sont en train d'être exaucés grâce à ce programme de logements sociaux lancé par le président de la République. Le ministre en charge de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme vient de lancer les travaux de Bouaké. Nous avons un problème, c'est celui du foncier. Parce qu'il ne faut pas oublier que le foncier est le bien essentiel en matière de programme de logement. La matière principale n'est pas le ciment, n'est pas le sable, c'est d'abord la terre, le foncier. Et c'est grâce au préfet que nous avons pu avoir ce foncier. Je voudrais saluer les préfets, saluer leur premier responsable et le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, pour l'implication de ses collaborateurs. C'est grâce à eux que du nord au sud et l'est à l'ouest, l'État de Côte d'Ivoire a pu disposer du foncier. Rappelons qu'à Bouaké, 60 demandes avaient été enregistrées pour la pré-souscription dans le cadre de ce projet. Les entreprises ivoiriennes bientôt cotées en bourse régionale. C'est ce qui ressort de la signature de convention entre la Bourse régionale des valeurs mobilières et la Chambre de commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire. Les deux institutions ont signé ce partenariat le 23 janvier dernier. Les entreprises ivoiriennes bientôt introduites en bourse régionale. C'est ce qui ressort de la signature de convention entre la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire et la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Le processus enclenché depuis mars 2013 va permettre à la Côte d'Ivoire, en marche vers l'émergence en 2020, de conquérir les marchés sous-régionaux et internationaux. C'est de créer un cadre formel pour accompagner les entreprises ivoiriennes à la cotation. Les accompagner d'abord en termes de sensibilisation parce qu'il est important pour nous de sensibiliser les entreprises ivoiriennes à ce que la BRVM peut leur apporter en matière de financement, en matière évidemment de levée de ressources pour financer leur croissance. Il faut dire que la BRVM, on en parle, mais nos entreprises ne sont pas souvent bien informées. Ils ne savent pas les possibilités qu'ils ont par rapport à une telle institution pour pouvoir promouvoir leur croissance, pour pouvoir développer leurs activités. Et par rapport aux actions et tout ce qui peut leur permettre, effectivement, d'avoir, j'allais dire de l'argent. La Bourse régionale des valeurs mobilières va même plus loin. Pour l'exercice 2014, elle prévoit l'ouverture d'un département en charge des PME-PMI. L'institution boursière va également accueillir les entreprises à fort potentiel de croissance et celles à la recherche de capital de démarrage. Comment les Ivoiriens agrémentent-ils leur fin de semaine ? Certains préfèrent le cinéma ou la plage, tandis que d'autres optent pour des repas entre amis dans des maquis assez particuliers. En effet, on y joue de la musique du terroir, baoulé, béthé ou hakié. Visite guidée avec Franck Ouadio. La djemblie, des pas de goulis, quelques danses du terroir baoulé, au centre de la Côte d'Ivoire, transposée ici, au maquis baoulé, dans la commune de Yopougon. Cet espace de divertissement est investi chaque fin de semaine par les passionnés. Il y a l'ambiance à soi, tout le monde s'entend. Même si vous ne vous connaissez pas, franchement dit, il y a l'amusement ici. On se retrouve, toute façon qu'on vendu, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'ouvrier, il n'y a pas de sommeur. Tous ceux que nous recevons ici, ils viennent pour se détendre, ils viennent pour déstresser, en un moment ils viennent pour s'amuser. Ici on écoute la musique du terroir baoulé et on déguste des mets issus de la même région dans ses récipients typiques. L'étalier est fait en argile à cuite, de quoi tomber sous le charme. Je voulais retrouver un peu l'ambiance du village et donc c'est ce qui m'a amené ici. Depuis par jeune, mes amis qui m'appelaient, qui m'ont dit que voilà, il y a toute une ambiance. Je suis arrivée, j'ai voulu faire un tour ici avec ma petite famille. On s'amuse bien, on se sent bien quoi. Joie de vivre, intimement partagée, non loin de là, la nuit commence à tomber. Et au Makiyaki, ethnie du sud, l'ambiance est à son comble. On danse et on danse encore à perdre l'aine et le mercure monte. Ceux qui n'ont pas l'habitude ou bien la possibilité d'aller au village, qui se retrouvent à Bidjan pour vivre l'ambiance du village, pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça me fait beaucoup rappeler au village parce que je vois que c'est le village qui est situé au centre de la ville. Je ne suis pas axiée, mais je suis adepte de la musique axiée. Donc je suis ici tous les dimanches et je fais rien. Dans la commune de Yopougon, il y a une demi-dizaine de ce type d'espace valorisant l'appartenance ethnique, mais en réalité ouvert à tous. C'est une façon aussi de valoriser la cohésion sociale. Le jazz de retour en Côte d'Ivoire, l'un de ses leaders, Luc Sigui, s'est produit hier dans la commune de Cocody. Son style musical allie les classiques américains aux sonorités typiquement ivoiriennes. On retrouve Franck Coadio. Peu de paroles, plutôt des mélodies et de temps à autre à quelques cœurs, un spectacle de jazz et les notes peuvent pleuvoir allègrement. Sur scène, Luc Sigui, ivoirien et bassiste de renom, venu partager son expérience de la scène avec les mélomanes. J'essaie de retrouver les racines du jazz en Afrique, parce qu'elles sont en Afrique les racines du jazz. Ok, les modes et les sonorités que nous utilisons, pour l'instant, sont très classiques. Mais au fil des temps, vous allez vous rendre compte que, et si vous écoutez ma musique, vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de revenir aux sources. Et je suis persuadé que dans 5 ans, 10 ans, on va retrouver ce qu'était effectivement le jazz bandou. Le jeu est multiforme et coloré. Luc Sigui tend bien la berche aux plus jeunes. Le jazz correspond plus ou moins à la plupart de mes idéaux. Et aux femmes aussi. Les Oswa Mams Jazz Women, d'un soir, et un public du connaisseur conquis. Mais pour les observateurs, il faut aller au-delà. Invité de marque, le ministre de la Culture, entend rendre cette musique plus populaire. C'est une musique africaine. C'est une musique de chez nous. Et nous devons la récupérer, la populer. Et nous comptons évidemment en faire une musique populaire. Un jazz plus proche d'un public plus diversifié. Luc Sigui ouvre donc la voix. Le jazz, le retour donc, et les ferus envisagent à multiplier les espaces d'expression pour le bonheur des amoureux de la vraie musique. Un nouveau premier ministre pour la Centrafrique. Il s'agit d'André Nzapayeke, nommé au lendemain de la prise de fonction officielle de la présidente de transition, Catherine Samba Panza. L'actualité à Madagascar, c'est l'investiture aujourd'hui du nouveau président Eri Rajonarimompia. Il annonce une politique de la main tendue au camp de l'ex-président Marc Ravalomanan et précise également qu'il ne se lancera pas dans une chasse aux sorcières du passé. Après quatre ans de transition et de cérémonie, le pouvoir a changé de main à Madagascar. Première étape vendredi au palais présidentiel avec une passation de pouvoir symbolisée par une grosse clé dorée, remise par l'homme fort de l'île, André Radioline, au président élu, Eri Rajonari Mampiana. Seconde étape samedi matin avec l'investiture officielle du nouvel élu dans la fournaise d'un stade municipal qui n'a pas été rempli. La cérémonie s'est déroulée sans incident et en présence de Jean-Louis Robinson, le candidat malheureux du second tour qui a encore du mal à reconnaître sa défaite. Je ne reconnais pas ma défaite, mais par contre, j'accepte la victoire de M. Hirsch. L'heure est donc à la décrispation et cela s'est traduit dans le discours du nouveau président. Je jure que j'utiliserai l'autorité qui m'a été conférée et que je consacrerai toutes mes forces à protéger et à renforcer l'union nationale et les droits de l'homme. Reste maintenant à connaître l'identité du futur premier ministre que choisira le président. On saura alors si le pouvoir a vraiment changé de main. Et toujours concernant l'île de Madagascar, on apprend que l'explosion d'une grenade quelques heures après l'intronisation du nouveau président a fait un mort, un enfant de deux ans et plus de 30 blessés. En Égypte, des violences meurtrières pour le troisième anniversaire de la révolte. 29 personnes ont été tuées aujourd'hui dans des manifestations rivales et un attentat à la voiture piégée a visé la police. Jeunes libéraux et islamistes voulaient manifester ensemble pour célébrer le troisième anniversaire de la révolte de 2011 qui a vu la chute d'Osni Moubara. Mais le centre-ville du Caire était totalement quadrillé par les forces de l'ordre. Gaz lacrymogène et tir de fusil à pompe ont rapidement dispersé les manifestants. Des dizaines d'arrestations ont été effectuées. L'heure est au bilan des récents affrontements en Libye. Au moins 88 personnes ont été tuées et 130 blessées en deux semaines de violence entre tribus rivales dans le sud du pays. Dans l'actualité également, le tout premier face-à-face entre les négociateurs du régime syrien et l'opposition. Les deux camps se sont retrouvés aujourd'hui au siège des Nations Unies à Genève. des échanges à huis clos. Objectif, régler le conflit syrien. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur RTI 2. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada